pourquoi vous êtes visités qu'est-ce que vous entendez quand quelqu'un dit et on va et dit je sais pas ça pendant ce coup j'ai vraiment été visité je pense que j'ai jamais entendu celui-là jamais non c'est pas possible peut-être entraînons sur enseignemoi.com j'ai eu des trucs de gens qui étaient visités la nuit machin sinon dans ma tête ça sonne très catholique mais même si vous êtes jamais dans des moments louanges c'est genre c'est seigneur visite nous peut-être t'as le livre d'un louange Paul je sais que tu chantes je sais pas si t'as déjà dit ça toi dans un moment de faiblesse je t'embête moi je pense que j'ai pu prier je peux dire des âneries je peux dire des âneries concrètement dans la louange de trucs qui sont pas fondamentalement bibliques ou fondés mais être visité ouais j'ai peut-être vu le dire il y a une époque non mais sans jugement sans jugement aucun clairement je l'assume tu sais genre seigneur visite nous pendant ce temps tu sais genre tu sais que ton Saint-Esprit descend et puis c'est un peu dans cet esprit là quoi mais genre je crois qu'il y a des chants même il y a des chants de louange ouais moi je suis un expert en louange viens nous visiter prends la place qui te revient par exemple ouais c'est pas mal je sais pas si tu connais mais je pense en fait alors je cherche du coup dans le lexique je pense que moi j'utilise plutôt une autre expression historiquement quand c'est vient tout diriger ouais genre vient inonder ou vient déverser je pense qu'il y en a plein et en ce truc là moi je trouve ça intéressant parce que enfin pour le coup je sais pas si comment tu l'analyses enfin comment vous l'analyser mais moi j'ai un sens c'est qu'il y a un peu ce que le mythe c'est que la rentrée des fois qu'à l'église il y a plus la présence de Dieu qu'ailleurs bah en fait surtout le terme visiter c'est je viens et je repars c'est ça mais concrètement genre t'as du qui vient tac 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 pendant le culte qui vient toi qui viens pendant le long et puis à la fin après le au revoir tac il repart c'est du coup genre t'as du qui vient visiter pendant deux heures c'est sympa c'est comme bon pour moi c'est un package en fait cette expression là c'est un package avec genre sentir la présence de Dieu genre toutefois tu sens ta présence vraiment je sens ta présence c'est quoi sentir la frère c'est tous ces trucs là qui tournent autour de ou tu sais dans les seigneurs montre nous ta gloire aujourd'hui tu vois tu sais tous ces trucs là un petit peu qui sont et honnêtement pour moi quand j'entends ça quand quelqu'un dit visite nous aujourd'hui ou montre nous ta gloire ou fais nous fais nous montre nous ta présence tu sais pour moi c'est vraiment du c'est vraiment c'est presque du spiritisme chrétien tu vois c'est genre c'est c'est donne moi de la chair de poule tu sais c'est vraiment ça on cherchait un peu d'émotion mais c'est vraiment c'est genre fais bouger fais bouger ma planche de Ouija tu vois c'est genre c'est vraiment cette manière de dire seigneur fais nous vibrer quoi tu sais genre ouh ouh non je sais pas si vous êtes d'accord avec ça un peu un peu et en même temps pour faire la thèse un peu inverse est-ce que c'est si logique que quand tu vas à l'église et que tu dédies un moment spécifiquement à ça ça puisse être un peu différent que juste enfin c'est quand même un lieu dédié à ça du coup effectivement c'est une bonne réflexion tu vois enfin moi je trouve du coup c'est pourquoi aller à l'église tu vois pourquoi est-ce qu'on va à l'église le dimanche et moi tu vois ça fait un an et demi que je peux aller dans une église et je sens quand même tu vois que j'ai beau dire oh non je suis un chrétien spirituel ma vie spirituelle va très très bien sans aller à l'église et sans avoir un lieu dédié à mon culte non c'est faux ça me manque de pas aller dans un lieu qui est dédié à ça puis ouais non mais clairement la question que je vais se poser enfin moi en soi je pense que l'église locale a un intérêt tu vois genre tu vois bien sûr j'en crois chacun est dans une église aussitôt qu'elles réouvriront ou que c'est déjà le cas enfin j'ai à y aller mais je trouve qu'il y a un mythe des fois qui ne vient pas avec ça c'est genre moi je me souviens une fois d'un pasteur qui disait qui disait alors c'était il y a longtemps donc que personne ne le prenne pour cible autour de moi et qui disait ah mais moi je sais quand on fait des réunions de jeunes bah moi quand les jeunes ils viennent tu vois bah tu sais je veux qu'ils je veux qu'ils sentent le Saint-Esprit qui est là bah ils repartiront différents tu vois non non je suis en mode genre mais tu vois oui et non tu vois d'un côté c'est genre mais tu sais le Saint-Esprit je crois qu'il est toujours avec nous enfin tu sais c'est ouais je pense que on met les mauvais mots sur ce qu'est Dieu et ce qu'est le Saint-Esprit pour moi il y a deux choses dans ce que tu dis Raphaël en fait il y a il y a je fais des temps à part pour Dieu et vivre des temps ensemble tu vois et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on appelle enfin qu'est-ce qu'on appelle une expérience spirituelle tu veux dire il y avait un post comme ça sur Facebook que j'ai vu passer c'était quelqu'un qui demandait est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je ressens dans mon coeur quand je chante pour la 17ème fois le chorus de Ocean ou un truc comme ça il y a un peu de ça aussi c'est comme ouais non c'est pas forcément la présence de Dieu c'est juste t'as de l'émotionnel au bout d'un moment c'est un peu émotionnel tu sais je sais genre en vrai j'arrivais à l'église le dimanche tu vois moi je me souviens enfin DNJ je sais pas si ça vous parle à tous c'est DNJ il y avait 3000 jeunes moi je sais plus j'avais 13 ans pour la première fois là t'as 3000 jeunes qui ont Dieu bon bah en vrai genre en termes d'émotion ça m'a fait un truc de fou tu vois genre ça m'a touché ça m'a même tu vois d'une certaine façon cet appel aux émotions ça a disposé ça m'a ouvert ça m'a invité un peu de me détendre d'un côté ça a un effet bénéfique sur moi est-ce que le Saint-Esprit était plus présent là qu'il était deux heures avant non c'est juste qu'on a fait appel aux émotions qu'on s'est servi d'une force collective et c'est très bien je pense que tu vois on est en train de vivre un sacré glow-up à la pépinière avec la louange et tout et dans la formation qu'on apprend on me dit on assume le côté on va jouer sur les émotions et en fait il faut juste comprendre que si Dieu nous a créé avec des émotions c'est aussi pour qu'on les vive et qu'on les utilise en fait et pour moi clairement en fait la louange la musique la louange sert à amener de l'émotion aux personnes et l'émotion elle dispose la personne ensuite à ouvrir son coeur à parler et à accepter en fait ce que Jésus veut lui communiquer pour moi il n'y a pas il n'y a pas enfin moi j'ai vécu j'ai vécu des dizaines et des dizaines de cultes très austères et en fait tu ne vis rien parce que émotionnellement parlant tu ne vis rien du tout et en fait pour moi on est des êtres émotionnels donc Dieu utilise nos émotions pour et tout au long des écritures en plus on voit les émotions que tous les personnages traversent des émotions des colères combien de fois on voit il met le sac de cendres il déchire ses vêtements il se met à nu il y a quand même des émotions qui sont quand même balèzes vécues dans la Bible et nous aujourd'hui aujourd'hui on devrait vivre une fois toute aseptisée loin des émotions et tout devrait être hyper rationnel alors d'un côté je pense qu'il y a un juste milieu à trouver mais moi elle est complexe moi j'ai pas de problème avec ce que tu dis Paul au contraire même moi aujourd'hui qui suis dans des églises protestantes unies tu vois intellectuellement je trouve ça super tu vois je trouve ça très après parfois je trouve que les recul manquent un petit peu de saveur un peu un peu d'émotion c'est ce que je veux dire c'est ça moi tu vois moi j'en reviens parfois mais même pour il y a des préoccupations qui est saine de se dire on veut pas manipuler parce que c'est vrai que quand tu pousses dans les retranchements émotionnels une foule tu peux aussi la manipuler bien sûr c'est tout l'enjeu des cultes c'est la manipulation il y a un niveau où tu pousses les gens quand tu les pousses par exemple dans des états d'euphorie tu vois où tu les fais applaudir énormément il y a des choses il y a quelque chose qui est malveillant parce que le but derrière c'est de faire passer de frapper sous la tu sais sous la ligne de flottaison et donc de ne pas te parler de parler exclusivement à la de parler exclusivement à la aux émotions tu vois alors c'est pas le problème tu vois mais en même temps les émotions comme tu dis c'est la vie aussi tu vois moi ouais mais en même temps en même temps après ça dépend enfin tu vois les méga church qui sont pointés du doigt et tu vois pour le côté manipulation en général on va parler d'argent tout ça elles savent très bien utiliser le côté émotionnel pour te faire payer ta dîme et te faire donner de l'argent et te faire payer ta guérison et compagnie mais en même temps quand tu utilises l'émotion pour amener un message de guérison de paix de tu vois d'amour de bienveillance enfin je veux dire je préfère je préfère que enfin entre guillemets utiliser des leviers émotionnels sur les personnes pour leur apporter un message qui va les réconforter qui va leur faire du bien et après c'est la responsabilité aussi des chrétiens après bah justement de revenir au côté raisonnable de dire voilà j'ai reçu ça dans un état d'émotion maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais enfin tu vois comment je si j'étais aussi la complémentarité entre les moments de musique les moments de louange et les moments un peu plus de prédication tu vois tous les deux il y a un peu la différence entre les tu vois il n'y a pas d'epad sur un moment de prédication je pense qu'il y a un côté moi je suis à l'aise avec le fait que la louange c'est clairement un appel aux émotions pour moi c'est pas forcément nécessairement un problème ça en est un à partir du moment où je suis pas capable de poser de la raison sur ce que je suis en train de chanter moi j'ai des problèmes par exemple des fois avec la théologie de certains chants tu vois j'envoie des gens genre genre d'accord il y a pas de musique derrière genre 30 secondes on peut se poser sur ce qu'on est en train de chanter tu vois quand on va défendre tu vois quand on va faire un long moment de louange puis derrière le message va tenir en 30 secondes t'exagères globalement c'est donne ta dîme serre plus et puis tu vois et là en fait clairement il n'y a aucun back il n'y a aucun back de raison d'argument donc en fait quand on a un appel exclusif déraisonnable aux émotions là pour moi on fera la manipulation complète pour moi il y a des outils critiques c'est ce que disait tout à l'heure aussi Raphaël c'est la distinction entre avoir des musiques qui sont bien faites qui sont pensées pour avoir des paroles percutantes avec une musique sympa enfin tu vois il est bien maintenant comme tu dis parfois il y a vraiment des trucs il y a des tendances qui peuvent y avoir dans certaines églises à répéter mais c'est un certain nombre incalculable de fois un certain nombre par exemple un pont tu vois ou un refrain tu vois et qui va être répété ça enfin parfois c'est long quoi parfois c'est genre c'est pendant 5 minutes on répète on boucle de trucs ben ça c'est clairement une technologie parce que c'est une manière de mettre les gens en trance c'est tout ce que je veux dire après c'est ça je pense que tout est dans l'équilibre et dans la bonne jauge entre le côté émotionnel et après l'apport théologique que tu amènes moi je me souviens que j'avais discuté j'avais discuté un peu de l'organisation par exemple sur le principe des baptêmes des choses comme ça et en fait on m'avait raconté l'histoire d'une église qui faisait des grosses réunions pour le coup d'évangélisation il y avait beaucoup beaucoup d'inconvertis et donc il tournait énormément sur les émotions ils mettaient une ambiance d'émotion il y avait un appel à leur apportance donc forcément dans des moments comme ça tu ressens des choses tu dis ok il se passe quelque chose il faut que je vive le moment et juste après ils ont brillé écoutez maintenant on va vous baptiser si vous voulez prendre votre baptême vous venez et puis ça se faisait presque dans la foulée et puis on m'a fait comprendre enfin on m'a expliqué on m'a dit mais est-ce que tu penses vraiment que les personnes là elles étaient en pleine conscience de ce qu'elles étaient en train de faire en prenant leur baptême en fait est-ce que véritablement elles avaient conscience de la décision qu'elles venaient de prendre de ce qu'elles venaient enfin tu vois c'est le côté un peu malsain en fait trop jouer sur l'émotion moi je pense il faut réussir à amener aussi à un moment un côté rationnel entre guillemets à la fois moi ce qu'il y a là c'est la question il y a David déjà qui dit est-ce que vous avez déjà senti la présence de Dieu on l'a fait dire Raphaël Raphaël nous a quitté est-ce que vous avez déjà senti la présence de Dieu puis il y a la question il y a Raphaël qui est de retour il y a la question qui est un peu complémentaire qui dit est-ce que la présence de Dieu passe par les émotions du coup parce que pour moi c'est là qu'est le problème en fait c'est qu'on utilise les émotions et qu'on passe un culte qui utilise les émotions mais qui utilise la raison et qui utilise comme des outils en tant que tel il n'y a pas de problème vraiment aucun problème et dire même que c'est nécessaire à faire un culte qui est réussi efficace il n'y a pas de problème par contre appeler que le moment où il y a ce chant super entraînant super enthousiasmant et que ça me donne des frissons et que j'appelle ce frisson là Dieu moi c'est ça le problème c'est là que ça devient de la superstition et un peu de l'idolâtrie tu vois ah bien sûr alors déjà pour répondre à la question est-ce que vous avez déjà senti la présence de Dieu en fait il me semble qu'il s'est passé un événement quand même particulier lorsque Jésus meurt à la croix il paraît qu'il y a un voile qui a été déchiré et il me semble que le message qui est envoyé derrière c'est justement que la présence de Dieu elle est acquise et elle est accessible à tous ceux qui passent par le sacrifice de Jésus Christ à la croix et en fait la présence de Dieu on l'a en permanence en nous en fait puisque le Saint-Esprit habite en nous donc la présence de Dieu en fait sentir la présence de Dieu pour moi c'est un mensonge un mensonge théologique et un mensonge biblique parce que Dieu habite Dieu habite en nous à mon sens le Saint-Esprit agit en nous alors je vois Raphaël dire non de la tête mais moi je mettrais la petite nuit je suis assez d'accord pour moi Dieu il est là il agit même dans la vie des non-chrétiens enfin il n'est pas lié à Dieu en mode Jésus est venu mais il n'est venu que pour les gens qui un jour pour tout le monde pour les musulmans pour qui tu veux et par contre est-ce qu'on le sent tout le temps de la même manière qu'il y a tout le temps de l'air autour de moi je le sens que quand il y a du vent donc tu pourrais avoir des moments où tu es plus conscient que Dieu est là et moi il y a des moments dans ma vie où j'ai plus comme réalisé vraiment ouais en fait là il y a vraiment Dieu qui agit il y a des moments où tu sais qu'il est là par ta raison mais tu ne le sens pas enfin tu vois la nuance entre le sentir et moi tu le dis toi-même c'est que c'est un état de conscience perso en fait c'est-à-dire que pour moi Dieu est présent tout le temps c'est à toi en fait et c'est ce que j'essaie de faire comprendre un peu aux jeunes enfin tu vois c'est que en fait Dieu est présent et en fait il est présent tout le temps alors et toi il y a des moments où tu vas décider d'aller te connecter d'aller vivre ce moment-là mais en fait parce que pour moi dans la notion du est-ce qu'on peut sentir la présence de Dieu j'ai la sensation qu'en fait des fois Dieu est là puis des fois Dieu s'en va Dieu est là puis des fois il s'en va tu sais comme enfin tu vois c'est cette notion un peu bizarre de dire bah tu vois comme on disait on va inviter Jésus à nous rejoindre tu vois Seigneur viens remplir ce lieu de ta présence bah en fait non Dieu est présent et maintenant juste nous allons nous rendre compte qu'il est présent et connectons nos cœurs à lui quoi moi les moments où j'ai le plus senti la présence de Dieu c'était pas forcément dans les églises et pendant les cultes des fois c'était des moments vraiment très différents je veux dire je sens la présence de Dieu parce que moi enfin j'ai entendu sur la question que pose David tu vois qui dit lorsque les gens sont en trance est-ce que c'est Dieu ou le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit qui était beaucoup plus beaucoup plus présent comparé à un moment où personne ne pleure tu vois moi je me suis je ne sais pas vous rappelez que le enfin je ne sais pas si vous avez connu ça c'était un peu un hit dans le monde chrétien les ADD et tout le livre La Troie et le Poignard oh oui est-ce que vous l'avez lu ? non le résumé j'en ai entendu parler ça m'a impacté énormément toi mais dans La Troie et le Poignard on voit David Lucas il dit cette phrase il dit en fait il constate que quand Dieu agit dans la vie de personne et bien il se met à pleurer et littéralement normalement ils ont l'air saouls et ils parlent en langue ça c'est les actes des apôtres oui non mais je te répète je te répète mais pour moi ça a énormément impacté le monde chrétien ou littéralement une bonne soirée une bonne soirée de prière une bonne soirée tu vois c'est une soirée où à la fin on a tous fini en pleurs et moi je me souviens mais vraiment je me souviens quand j'étais à Agape ou des trucs comme ça tu vois où littéralement tu disais vraiment à la fin tout le monde était en larmes vraiment il y avait marre de larmes devant nous mais après en même temps je trouve ça presque normal en fait c'est à dire que pourquoi il y a des larmes en fait les larmes sont quand même très présentes dans les écritures et on voit la symbolique des larmes hyper présentes et pour moi la larme en tout cas dans ces soirées enfin moi j'y ai participé aussi et moi je me souviens même d'une soirée de colo où je voyais tous mes copains de chambre et tout mes chialés à mort puis moi j'étais assis comme ça je regardais autour de moi puis il y a un animateur qui me dit ça va Paul je fais bah ouais moi ça va tout va bien je suis là et puis je posais la question je fais bah ouais je pleure pas en fait mais c'est pas grave Dieu l'a pas choisi lui ouais c'est ça je t'aime un peu moi c'est vraiment le truc Dieu m'a pas encore visité moi parce que moi je pleure pas pour moi tu as les faits perdre ce truc là tu vois c'est que pour moi je suis d'accord avec ça c'est qu'on fait un lien trop fort entre la présence de Dieu et les sentiments c'est à dire que tu sais quand on a des points qui séries c'est les émotions qui montent parce qu'on va dire tu vois genre Dieu est là parce que j'ai les émotions et l'effet pervers de ça c'est du coup bah quand on va réfléchir ensemble quand on va essayer de comprendre la volonté de Dieu quand on va ouvrir la Bible quand on va réfléchir faire marcher notre cerveau et donc plus tellement la raison bah du coup comme on a plus ces papillons dans lui on a plus ces larmes qui montent on a plus ces poils qui s'érissent bah du coup Dieu serait moins là en fait pour moi le piège en fait il est tout là en fait de lier c'est dans la pédagogie quoi aux émotions il y a un biais mon souhait parce qu'en fait moi je crois que Dieu est là tout le temps et je crois que Dieu me parle dans mes émotions je crois que Dieu moi j'ai souvenir de temps tu vois de je sais pas si ça vous arrive mais genre tu sais il faut des temps c'est où tu réfléchis je cherche à comprendre des trucs j'ai un souvenir en particulier dans une étape de ma vie où j'avais des questions théologiques je lui ai dit tiens 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 j'ai pensé à ça j'ai vu un bip sur tel passage j'enchaîne un raisonnement j'ai commencé à écrire sur un tableau je dis genre tiens ça y je crois que j'ai compris un truc à propos de Dieu et j'avais pas des poils qui s'hérissaient j'avais pas des papillons dans le coeur c'était pas tellement émotionnel c'était purement intellectuel mais est-ce que Dieu t'es pas présent à ce moment là et je pense que oui en fait c'est ça je mets moi le premier du coup genre c'est une soirée on va juste même un temps je vais juste réfléchir et je vais pas avoir des papillons dans le coeur je vais me dire que le Saint-Esprit t'es pas là et c'est là où je pense qu'il y a un biais après pour revenir un peu aux pleurs je pense aussi que après le Saint-Esprit je pense qu'il agit tu vois la Bible dit que c'est celui qui convainc le monde de pécher justice et jugement et je pense que quand tu te rends compte en fait que tu as blessé le coeur de Dieu par tes fautes je pense que dans des soirées comme ça c'est un moment aussi un peu particulier où t'as une prise de conscience et ta prise de conscience t'amène à vivre une émotion forte et pour moi c'est pour ça après le problème de ce genre d'événement ou d'expression on va dire c'est quand c'est recherché c'est-à-dire quand l'objectif il est faut que tout le monde pleure entre guillemets quand tu dis non on va juste aller se connecter à Dieu on va juste passer un temps dans la présence de Dieu et puis on va voilà on va chercher à connecter nos coeurs à Dieu et puis on va passer un temps et que les gens en fait naturellement un peu convaincus de péché ou tu vois ou ils se sentent repris ou quelque chose comme ça ils vivent une émotion forte et ils se mettent à pleurer je me dis ça a plus de valeur que tu vois justement l'utilisation de la louange ou de la prédication manipulatrice dont on parlait tu vois un petit peu entre nous moi je suis peut-être coupable le premier d'accord en vrai je me cache presque parce que je me vois encore le faire il n'y a pas si longtemps que ça mais je veux dire sincèrement je veux dire je me rappelle c'est le MC c'est un groupe de louange qui fait de la musique qui fait de la bonne musique tu sais puis là concrètement ça fait 20, 25, 30 minutes qu'on est sur la bonne louange avec des paroles qui me couchent tu vois c'est un problème viens à Jésus c'est le moment de déverser ton coeur à Jésus puis toi tu arrives là tu prends la parole mais là tout le monde est à fleur de peau tu n'as plus qu'à mettre une pièce dans la machine c'est genre mais Dieu veut te dire qu'il t'aime même peu importe comme tu es là tu relances la machine des émotions tu fais ça pendant deux heures non stop à la fin moi j'ai envie de dire que tu l'es voulu intentionnellement ou pas ça va se dire avec des pleurs mais en fait encore une fois c'est que c'est un outil ça doit être un outil qui t'amène après tu vois à amener de la raison derrière ça en fait c'est à dire que tu tu peux le faire vivre parce qu'après et après tu expliques tu vois j'ai bientôt terminé un bouquin où j'explique en fait tu vois derrière il y a une explication où on dit voilà pourquoi qu'est-ce que tu as ressenti voilà pourquoi et maintenant on essaie d'expliquer ton coeur était séparé de Dieu tu vois à la conversion par exemple ton coeur est séparé de Dieu à cause du péché à la conversion quand le Saint-Esprit opère une nouvelle naissance en toi tu te reconnectes à Dieu et tu retrouves enfin je ne sais pas une connexion avec celui qui te comble enfin tu vois il y a quand même une émotion une décharge d'émotions extraordinaires le problème derrière et souvent c'est ce qui se passe dans l'écolos dans l'écolos et dans les camps c'est qu'en fait on fait vivre à fond à fond à fond à fond les émotions et le problème c'est que quand tu repars après dans ton église ou quand tu repars dans ton quotidien ces émotions-là tu les as plus et tout ce qui te reste c'est ta raison en fait ta raison de la Bible et de la lecture et c'est ça en fait qui manque je pense dans ce type de camp ou pareil moi je l'ai fait aussi de faire vivre des émotions c'est derrière d'avoir une prédication hyper raisonnable de dire voilà concrètement ce qui va se passer en fait vous allez vivre des émotions fortes voilà ce que vous allez vivre et puis maintenant voilà ce que vous allez faire après voilà comment vous allez conduire votre vie après voilà comment ça va fonctionner pour vous le problème c'est qu'on laisse trop les gens après tout seul en fait si je réagissais tout au coup tu disais des fois on se laisse conduire par Dieu puis on voit ce que ça donne encore une fois j'ai pas le problème à ce qu'on soit intentionnel mais juste il faut se dire les vraies choses dire moi je me dis aujourd'hui tu vois donc là maintenant avec ma réflexion je me dis si on part sur une soirée on sait que ça fait deux heures de louange tu vois genre je sais que ça va se signer comme ça c'est pas forcément un problème tu vois comme tu dis on peut l'équilibrer avec d'autres moments d'autres étapes etc je veux dire soyons conscients que deux heures de louange à dire aux gens tu vois attendu t'as accentué en général forcément t'en jouant sur le côté c'est ça des problèmes tu te sens pas bien etc etc ils font pas te faire tu vois ouais bien sûr ça va se finir comme ça ça va se finir avec des fleurs c'est pas forcément problématique quand tu secoues quand tu secoues la ouais j'allais dire la boue la boue dans le coeur des gens forcément ça fait mal et puis je sais pas que forcément il faut pas le faire parce que je veux dire mais juste en tout cas moi je des fois j'ai un temps de faire un peu un peu à mes comptes sur ce que j'ai pu faire avant mais je me dis en fait concrètement je m'attendais à quoi c'est évidemment c'est ça qui va se passer là tu vois il faut juste en être conscient et je pense il faut poser des limites tu vois André je trouve que ce qui serait intéressant moi je pense c'est de réfléchir à ses limites c'est quelle est la limite éthique tu vois bon j'ai du mal à parler de manipulation parce que pour moi en fait je trouve que la notion de manipulation elle est très floue parce qu'en fait en réalité tu me manipules toujours c'est ça ce que par là quand je parle avec Nathanel et qu'on discute ensemble avec vous j'essaye de vous convaincre de mon livre dans une certaine mesure je vous essaye de vous manipuler tout ce que je veux dire c'est ça c'est ça enfin bref pour moi la question de manipulation elle est toujours c'est sur une je trouve que c'est un c'est une catégorie qui est difficile à définir concrètement qu'est-ce qu'on appelle la manipulation tu vois mais pour moi ce qui est intéressant c'est de réfléchir ok dans l'utilisation des émotions à l'église c'est quoi un peu nos barrières éthiques tu vois moi par exemple honnêtement parce que sinon on va on pourrait parler je pense qu'on pourrait parler ça pour le reste de la soirée mais c'est intéressant j'y pense qu'en un prochain live ce sera intéressant on programme ça je voudrais même tu pourrais inviter c'est intéressant à aborder la question moi récemment quand on a parlé de la manipulation c'est un juin il m'a beaucoup fait réfléchir l'histoire de la limite de la louange moi c'est un truc qui m'a fait cogiter j'ai pas mal pensé ces derniers temps la limite éthique de la louange je pense que la louange est pertinente mais je pense que l'abus de louange n'est pas éthique parce que pour moi c'est la manière pour moi il y a pour moi en fait je pense que vous êtes à dire à discuter pendant tu vois pendant un long un sacré long moment en fait là dessus parce que c'est des questions je pense que beaucoup de pasteurs tu vois pourquoi pourquoi est-ce que certains pasteurs restent braqués sur un certain type de chant tu vois un peu traditionnel et tu vois sur le côté un peu vieille école de la louange c'est à dire on prend trois chants mais avec une petite présentation tranquille mais on va chercher à vivre l'intensité c'est parce qu'en fait ils se rendent bien compte qu'il y a un côté émotionnel très fort utilisé d'un autre côté pourquoi est-ce que dans des gros rassemblements charismatiques ultra où les gens tombent et où les gens se secouent enfin tu vois pourquoi est-ce que la louange elle est hyper présente parce qu'en fait ils savent que c'est un biais un biais ouais un biais pour faire vivre des émotions et que c'est la meilleure façon de faire vivre des choses aux gens je pense qu'il y a même aussi l'inverse c'est que les gens veulent ça c'est aussi un état dans lequel des fois tu te sens bien un état de transe qui a peut-être rien à voir avec Dieu tu cherches juste à le reproduire parce que c'est agréable aussi enfin t'as un côté ouais ouais comme une drogue quoi un côté culpe du cargo aussi tu sais j'ai l'impression que ça a marché je vais essayer de refaire la même chose voir si cette recette là fonctionne bonne partie de notre théologie elle est trop comme ça pourquoi ça c'est si on n'en abuse pas enfin moi en vrai je je sais pas moi quand je suis arrivé de ce monde alors moi c'est pas forcément trop mon coup et d'accord moi je suis pas très musique je suis pas très louange etc d'accord en général c'est à dire moi de voir des jeunes qui tous les dimanches sautent à l'église et kiffent la louange moi je trouve ça génial c'est genre en vrai pour moi c'est pas un problème moi je trouve ça génial et moi je me dis ben t'as tombé moi c'est pas trop mon coup de sauter devant et de faire des gros concerts et qu'on dit t'as fond de ballon et pour c'est qu'il y a un endroit à l'église pour faire ça pour moi le problème c'est pas l'utilisation des émotions pour moi comme tu dis je pense qu'il y a émotion et raison et il n'y a jamais un des deux qui doit complètement effacer l'autre quoi et à partir du moment et pour moi c'est et pour moi il y a des moments dans la louange et particulièrement tu me donnais l'exemple Raphaël le moment où on répète plusieurs fois une parole bien particulière tu vois mais quand je le dis plusieurs fois c'est pas on la répète trois fois pour que ça intégrer c'est que littéralement ça devient hypnotique tu vois et là pour moi là on touche pour moi aux limites de l'éthique tu vois ouais je suis d'accord donc il y a une autre dimension à ça mais je pense on peut redébattre très longtemps là-dessus mais tu sais quand tu rentres dans une église souvent on dit qu'un conducteur de louange doit être inspiré de Dieu puis c'est lui qui sait combien de fois tu vas boucler le bridge parce que c'est Dieu qui le dit entre guillemets j'exagère le truc est-ce que oui ou non Dieu pourrait à un moment donné souhaiter qu'un truc enfin tu vois est-ce que tu pourrais vraiment te faire l'instrument de Dieu pour que le moment de louange ça soit vraiment guidé par Dieu moi j'ai toujours votre question ouverte pour moi ce qui m'énerve c'est la spiritualisation de trucs qui sont qui sont des techniques quoi et vraiment en fait vraiment parfois moi je vois certains leaders de louange c'est vraiment parfois les plus désabusés tu vois tu sais les plus parce qu'ils sont bien au fait de ce que c'est que les techniques tu vois ce que je veux dire et que tout ce qu'on leur a tout ce qu'ils ont admiré pendant longtemps en se disant je voudrais faire ça un jour en mode ah ils se laissent guider par Dieu bah ils se rendent compte en apprenant les techniques bah qu'en fait il faut un pad en fait tout ça ça se construit c'est un peu comme quand tu tu sais le magicien t'as l'impression quand t'es petit il fait des tours de magie tiens ah moi aussi pourrais faire des tours de magie comme lui et finalement quand tu commences à apprendre la technique bah tu te rends compte que ça désenchante complètement le truc tu vois en fait bah que c'est une technique et qu'en fait il n'y a rien de magique là-dedans et que bah en fait bah qu'en fait les émotions qu'on fabrique à l'église enfin qu'on reçoit qu'on vit à l'église bah elles n'ont rien à voir avec Dieu en fait elles sont construites par les gens qui sont sur l'estrade tu vois et en soi moi j'ai eu le problème parce qu'on les construit sur l'estrade le problème c'est qu'en fait on fait passer ça pour Dieu et donc après forcément les gens bah non c'est pas Dieu en fait on s'est foutu de ma gueule en fait c'était eux qui faisaient leur petite soupe David fait remarquer que c'est est-ce que c'est pas quelque chose d'ordre de PNL de la programmation neurolinguistique mais en fait on en est clairement là tous ces biais cognitifs enfin d'utilisation des drones enfin ce qu'on appelle les drones c'est les nappes les pads très très forts en fond musical très aérien très répétitif ou l'utilisation des trémolos tu sais comme ça tu prends ça pendant 20 minutes dans ta tronche bah en fait t'es dans un autre état quoi ou l'utilisation des pads en fait il faut juste savoir savoir que ça existe et faire la part des choses après voilà il faut être aussi vrai c'est à dire que ouais il faut réussir à être vrai dans ce qu'on fait je pense que c'est tout l'enjeu justement des groupes de louanges des choses comme ça quand t'es dans une église qui est saine entre guillemets avec une tête enfin avec une direction pastorale qui est saine des choses comme ça oui tu les utilises tu les utilises aussi à bon escient c'est à dire que tu donnes la bonne dose en fait c'est là où il y a l'excès tu vois par exemple dans les églises où la louange t'as deux heures de louange pour 20 minutes de prédication pose-toi des questions sur la justement est-ce qu'on essaye pas de te faire passer un petit message un peu un peu de brigand quoi je pense que tout l'enjeu il est dans l'équilibre pour moi il est vraiment là il est dans l'équilibre il est dans l'équilibre il est dans l'équilibre